bonjour à tous bienvenue dans ce troisième live xar donc pour me présenter pour ceux qui se connaissent pas qui me connaissent pas encore je suis estelle et je suis community manager chez xar et là l'idée ce live je vais faire un live autour de l'automatisation de la génération de documents mais pas que en fait c'est plus un live en général sur la gestion documentaire donc je vais vous montrer comment automatiser par exemple la création de devis de factures ou de contrats par exemple je vais aussi vous montrer comment on peut remplir des formulaires en ligne sur xar donc voilà on va explorer tout ça ensemble aujourd'hui et comme ça je vous montrer j'en profiter pour vous montrer des petites fonctionnalités cachées ou en tout cas qu'on connaît pas forcément de xar et puis voilà donc c'est parti donc pour ça je vais créer une application que je vais appeler gestion doc live je vais lui donner un nom de domaine donc là je vais rester sur gestion doc live je vais cliquer sur suivant je peux importer un logo de mon choix là en l'occurrence j'en ai pas forcément sous la main donc je vais rester sur le logo par défaut à savoir le logo xar et pour la couleur bon bah soit on a le code hexanumérique de la couleur donc là il n'y a pas de souci moi je vais choisir dans la palette prédéfinie et je prendre du bleu sachant que vous pouvez bien sûr le modifier à posteriori donc pas de souci et pas de panique donc là on arrive sur notre application qui est complètement vierge qu'on n'a pas encore paramétré pour ceux qui découvrent xar avec ce live il y a plusieurs éléments importants à connaître avant de se lancer dans la création d'une application déjà j'aimerais attirer votre attention sur le menu de gauche où on a trois onglets on a une partie front sur laquelle on se trouve actuellement qui est vraiment ce que va voir l'utilisateur final donc là par exemple si j'ajoute des lignes donc là je peux ajouter une ligne mettre un titre donc par exemple un truc tout bête bienvenue hop donc je vais peut-être grossir hop je vais mettre en gras je vais le centrer voilà bien sûr après je peux bouger par exemple la taille des lignes si j'en ai envie je peux supprimer même des colonnes et j'ai un mode prévisualisation ou la prévisualisation donc c'est vraiment ça c'est ce que voit l'utilisateur final ensuite on a une deuxième partie c'est la partie data alors là qui est pour l'instant complètement vide et dans laquelle on voit toutes les données en fait qui sont sur l'application en fonction bien sûr de la base de données donc par exemple là on a pour l'instant on n'a créé encore aucune base de données mais je peux avoir une base de données client une base de données des produits et là je vais pouvoir passer d'un onglet à l'autre et voir tout ce qui a été enregistré et enfin on a un troisième onglet qui est utilisateur et qui là moi en tant que maker va me permettre de gérer les utilisateurs qui sont sur mon application donc voilà les trois ongles importants à connaître une deuxième notion sur laquelle j'aimerais attirer votre attention avant qu'on plonge dans le vif du sujet c'est la notion de persona qui est assez intéressante sur XAR puisqu'elle va vous permettre de créer des vues de l'application c'est à dire par exemple si vous avez besoin vous créer un outil de gestion de vos contrats de vos dossiers en cours vous allez avoir un persona de gestion interne qui va pouvoir accéder aux dossiers les faire avancer, changer leur statut etc peut-être que potentiellement vous auriez envie de donner accès à vos clients à son dossier ça va être tout à fait possible vous allez créer un persona client et vous allez pouvoir faire en sorte que chaque client ne voit que son dossier à lui en cours et puis peut-être que vous êtes plein dans votre entreprise donc vous avez besoin d'un persona un peu administrateur qui va gérer les autorisations pouvoir voir tous les dossiers en cours donc avoir vraiment une vue globale de l'application et là vous allez créer un troisième persona plutôt du coup administrateur qui lui va pouvoir superviser toute la gestion de l'application donc c'est vraiment cette notion de vue de l'application de droit d'accès en quelque sorte donc en termes de sécurité des données comme ça vous êtes tranquille voilà les deux vraiment éléments clés qu'il faut connaître avant de se lancer donc là on va commencer donc l'idée que j'avais en tête c'était donc de créer un outil de gestion de documents, de contrats, autres, devis, factures là je pense que je vais plutôt me concentrer sur la partie contrat et encore contrat c'est un mot un peu large puisque j'avais fait dans un précédent live j'avais montré comment faire pour les devis et les factures donc c'est pour essayer d'explorer d'autres horizons et de ne pas être trop redondant mais je vous invite du coup à regarder ce live si ça vous intéresse pour regarder comment on peut faire pour gestion de devis et factures il me semble, je suis certaine même qu'il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube comment générer un docx, comment générer un PDF sur lequel je prends vraiment le cas particulier de la génération de devis et de factures donc là je vais utiliser les mêmes fonctionnalités un petit peu différemment, vous allez voir et puis je vais aller plus en détail aussi c'est l'avantage des lives et d'avoir un peu plus de temps et donc là on va prendre le modèle du contrat donc c'est parti pour ça, déjà je vais créer alors je vais réfléchir à voir comment je vais faire puisque mon idée ce serait d'avoir une sorte de base en fait de contrat que je veux générer et donc j'aimerais par exemple choisir entre deux types de contrat lesquels je veux générer donc là pour ça, on va créer un parcours là ça va être le niveau 1 de notre application je vais créer un parcours que je vais appeler du coup génération de documents et dans ce parcours je vais mettre un titre déjà alors juste pour peut-être replacer un petit peu dans le cadre général ce qu'on appelle un parcours donc là c'est ce que j'ai créé vous allez voir je vais reprendre du début donc quand je suis sur ma page principale je vais dans workflow c'est le nom anglais mais parcours c'est la même chose c'est vraiment la même chose là il y en a toujours un qui est créé d'office pour pas que vous soyez perdu quand vous arrivez sur l'application et on va pouvoir créer une infinité de workflow avec le bouton qui est juste ici en bas à droite et là quand je suis sur génération de documents en fait ce que je fais en quelque sorte c'est que je vais créer un formulaire qui va me permettre de générer pardon un document et pour générer le document en tant que là je me mets dans la peau de mon utilisateur final donc souvent c'est de vous puisque vous cherchez à optimiser votre génération de documents je vais mettre un titre quand même pour faire quelque chose d'un peu sympa je vais mettre génération de documents je vais grossir le texte le centrer et puis le mettre en gras je vais ajouter un élément espace pour aérer un petit peu ma présentation et là je vais mettre par exemple un menu déroulant dans lequel je vais choisir les documents le document plutôt que je veux générer donc là je vais mettre ce qu'on appelle un single select que je vais appeler alors là c'est là où c'est important de faire la nuance c'est que là je renomme le libellé de mon champ le libellé c'est ce que va voir l'utilisateur final donc d'ailleurs on le voit très bien là c'est ce qui apparaît juste ici cette notion de libellé est à nuancer avec la notion d'identification unique ça l'identification unique c'est vraiment la variable que vous en tant que maker vous allez retrouver dans toute l'application et qui va vous permettre d'identifier de quel champ vous parlez donc vous devez vous y retrouver donc là je vais mettre choisissez le document imaginer dans l'identifiant unique je vais mettre choix je vais l'appeler choix doc et là je vais le paramétrer je vais mettre option 1 quel type de document pourrait-on générer je vais mettre par exemple un accord de confidentialité et puis le deuxième type je vais pouvoir mettre qu'est-ce que ça pourrait être bon pour l'instant je vais mettre option B et puis l'idée c'est que là j'ai mis un accord de confidentialité mais par exemple je vais mettre contrat c'est un mot très générique mais comme ça on comme ça on pourra y mettre ce qu'on veut et là je peux bien sûr ajouter autant d'options que je veux pour le premier jeu je vais mettre juste un choix unique ensuite là on va essayer de faire une application quand même un peu complexe donc mon idée c'est que je vais générer des documents mais je vais commencer non je vais y aller par étapes donc là pour l'instant on va juste faire de la génération de documents et puis après je vais vous montrer plusieurs choses je vais vous spoiler un petit peu pour que vous ayez une idée de ce qui arrive après ce que j'aimerais c'est vous montrer par exemple quand on veut générer un contrat souvent il y a des clauses qui sont optionnelles et qu'on n'a pas envie de mettre dans tous les contrats je vais vous montrer comment faire en sorte de cocher en fait les clauses que vous souhaitez insérer sur le document en question et puis après je vais vous montrer aussi comment on peut utiliser la signature électronique dans le cadre de la génération de documents par exemple vous générez un document l'accord de confidentialité typiquement vous avez envie de l'envoyer en signature à vos clients donc comment on peut faire ça donc ça c'est ce qui vient pour la suite donc voilà je vais quand même renommer ma page et là je vais pour ce premier niveau de complexité de l'application je vais utiliser ce qu'on appelle un scénario conditionnel sur XAR qui va me permettre de différencier les deux générations de documents dans la mesure où là j'ai à la fois mon accord de confidentialité donc je vais nommer mon scénario de la sorte pour bien trouver et puis j'ai dit que je génére un contrat comme ça en fait je vais mettre des conditions donc là je vais rentrer dans mon scénario accord de confidentialité et je vais mettre que si mon choix doc est égal à accord de confidentialité dans ce cas mon utilisateur est renvoyé vers cette branche de mon parcours et comme ça là je vais pouvoir le remplir tel et tel document et souvent il y a des champs spécifiques à chaque document qu'on soit généré donc là je vais mettre détail comme ça que souvent j'appelle mes pages quand j'ai pas d'idée de page je vais choisir la mise en forme qui m'intéresse je vais quand même regarder un petit peu dans le chat s'il y a des questions hello Mathieu alors top et alors donc Mathieu nous dit pour ceux qui ne voient pas le chat forcément il évoque la sécurité la RGPD de XAR et c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit rappelé au début mais donc XAR on est une entreprise 100% française quand je dis 100% française c'est que non seulement toutes les équipes sont en France mais surtout nous stockons nos données en France et surtout nos bases de données enfin nos données sont logées dans des serveurs HDS donc c'est hébergeur de données de santé donc en termes de sécurité aujourd'hui c'est ce qu'il y a de plus exigeant donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de clients dans le domaine de la santé évidemment donc c'est vrai que c'est un point qui est très pertinent dans ton cas Mathieu si tu as des enjeux de sécurité importants important pardon je continue donc mon aventure donc là on est parti sur l'accord de confidentialité souvent donc dans l'accord de confidentialité on va regarder le prénom éventuellement donc là je vais mettre un champ texte le champ texte c'est vraiment le champ le plus classique qu'on peut trouver c'est à dire qu'on va demander à l'utilisateur final de rentrer du texte et souvent c'est soit un ou deux mots donc là en l'occurrence je vais mettre prénom ah non je sais ce que je vais faire je vais vous montrer un truc aussi un peu sympa sur ça là ce que je vais faire je vais créer une base de données de clients et ce que je vais faire là c'est un menu déroulant qui va aller chercher dans ma base de données clients comme ça on va faire un truc un peu sympa et un peu sophistiqué donc là je vais aller dans mes workflows je vais créer du coup un nouveau workflow que je vais appeler client là je vais mettre un titre ajouté en client et ça en plus c'est pourquoi je tiens à faire ça aussi c'est parce qu'en fait ça ça veut comprendre vraiment l'utilité première d'un parcours d'un workflow c'est vraiment comme un formulaire si on cherche vraiment à juste alimenter une base de données à ajouter une ligne à chaque fois et après forcément on va pouvoir utiliser de manière peut-être plus avancée plus complexe la notion de workflow mais l'idée initiale première d'un workflow d'un parcours c'est vraiment créer et enregistrer de la donnée donc là je vais mettre en heading 3 ajouter un client et le client pour faire simple je vais demander son prénom son nom son numéro de téléphone et son adresse mail vous allez comprendre pourquoi je tiens à demander le téléphone et l'adresse mail juste après donc là prénom donc là je vais ajouter donc le libellé prénom du client et je vais mettre dans l'identifiant unique prénom client je vais faire de même pour le nom de famille donc là je vais ajouter un champ nom de famille enfin du coup nom du client nom client et puis je vais mettre le numéro de téléphone est-ce qu'on a des numéros de téléphone et bien je ne sais pas pourquoi je ne le trouvais pas téléphone téléphone du client et dans l'identifiant unique du coup je vais mettre téléphone client et puis je vais faire de même du coup pour le mail email client j'ai oublié que là email du client plutôt email client donc voilà là j'ai mes 4 mes 4 éléments mes 4 éléments dont j'ai besoin je vais renommer le bouton continuer ça c'est juste pour une sorte d'ergonomie enfin l'ergonomie pour l'utilisateur final et je vais mettre créer le nouveau client je vais juste mettre créer d'ailleurs et donc là j'ai vraiment créé un formulaire tout ce qu'il y a de plus basique créer le nouveau client bon là je vais peut-être renommer rapidement ma page nouveau client par exemple donc voilà là on a vraiment créé le formulaire et en fait en cliquant sur le bouton créer le nouveau client l'utilisateur final il va juste être envoyé vers la page d'accueil et il aura créé enregistré cette nouvelle donnée hop et là alors là c'est vrai que pour créer ce nouveau parcours ce nouveau workflow j'ai vraiment j'y suis allée à la main j'ai créé un workflow j'ai ajouté j'ai positionné mes champs sur la page mais il y a une autre façon de procéder qui est en fait directement d'aller dans la vue data que j'évoquais au tout début live et de cliquer sur ajouter ou importer et en fait d'aller importer une table que vous avez déjà que ce soit format excel csv ou autre et donc de créer la base de données à partir d'une base que vous avez déjà là en l'occurrence j'ai choisi l'option 2 c'est à dire qu'en fait j'ai créé ma base de données à partir de rien et là soit là je peux mettre je vais pouvoir ajouter importer massivement des données donc là en cliquant sur importer je vais mettre par exemple du csv et importer ma base de données soit je vais pouvoir aller ajouter à la main en tant que maker et c'est ça à la force de cette vue table aussi de la donnée donc là par exemple si j'ai envie d'ajouter un nouveau client je vais mettre nom du client Dupont Pierre je pourrais mettre un numéro de téléphone et mettre un email Pierre point Dupont au base j'ai mes mots comme par exemple mais du coup je peux aussi importer massivement de la donnée et là il y a un outil que j'avais montré il me semble dans le premier live que je dis souvent pour les applis les applications de template et de démo qui est Mokaru et qui permet de générer aléatoirement des petites bases de bon là pour le c'est pas le coeur de notre sujet aujourd'hui je vous invite à re-regarder le premier live et là on va retourner sur ce qui nous intéressait maintenant qu'on a créé notre mini base de données qu'on a mis une ligne une ligne donnée dedans je vais pouvoir retourner du coup dans mon workflow dans la branche de mon scénario qui s'appelle accord de confidentialité et là je supprimais du coup ce champ c'est aussi un élément intéressant c'est que là si je supprime ce champ que j'ai créé par la petite poubelle ici au survol en fait je le supprime juste de la page je le supprime pas définitivement ce champ la preuve quand je clique sur ajouter un nouvel élément que je vais dans existant je retrouve ce champ texte et pour le supprimer définitivement en fait il faut que je supprime ici et là je le supprime définitivement et donc là ce que je vais aller chercher le nouveau champ qui m'intéresse c'est ce qu'on appelle parcourlier c'est pour ça que je vais vous montrer je vais absolument vous créer une petite base de données en amont en fait le parcourlier il va vous permettre d'aller chercher de la donnée dans un autre parcours un autre workflow donc autrement dit une autre base de données et d'aller la chercher et de pouvoir le lier du coup au parcours en cours pour être très concret ce que je vais faire c'est que je vais appeler donc celui-ci choisissez le client concerné je ne sais pas si vous me voyez venir là ou pas je vais mettre client je vais appeler génération le type de change du parcours et là je vais sélectionner le parcours concerné en l'occurrence j'avais appelé mon parcours client donc je vais aller puiser les données dans le parcours client je vais récupérer les données dans tous les parcours réalisés il y a une possibilité en fait de filtrer en fonction du parcours de l'utilisateur par exemple ça qu'est-ce que ça signifie ça veut dire que je vais aller chercher je vais puiser dans mon parcours client mais je ne vais chercher que les enregistrements créés par l'utilisateur qui est connecté qui est en cours mais là en l'occurrence on imagine qu'on est tous dans une même entreprise et que du coup quel que soit le compte avec lequel on est connecté on veut avoir accès au même carnet d'adresse donc on va mettre tous les parcours réalisés et là je vais piocher sur le nom du client et là ce qu'on peut faire ça c'est un petit toggle donc si je le coche je vais permettre à mon utilisateur final de créer des nouveaux enregistrements pourquoi c'est intéressant imaginez vous voulez faire signer un document et puis cette personne n'est pas encore dans votre base de données c'est un peu embêtant de devoir enfin de devoir retourner retourner sur votre espace personnel aller dans l'onglet contacts ajouter un nouveau contact donc là l'idée c'est juste d'avoir un bouton et de cliquer sur créer un nouveau contact donc là c'est d'ailleurs ce qu'on va faire un nouveau contact voilà donc là on a bien paramétré on a bien paramétré notre champ parfait donc là on imagine que du coup dans notre génération de documents on va avoir accord de confidentialité tel client le signe donc c'est ce qu'on va faire bon d'ailleurs si je vous montre en prévisualisé là on n'a pas notre peut-être parce qu'on est en prévisualisé mais on n'a pas notre notre Pierre Dupont que j'ai créé tout à l'heure mais donc là on voit bien qu'on peut créer un nouveau contact par contre donc là c'est bon quelles informations je pourrais avoir besoin parce que je me suis créé un petit template que je vais modifier avec vous en live qui est juste ici bon en vrai comme c'est un accord de confidentialité il n'y a pas besoin d'énormément de données on va laisser ça comme ça comme ça je vais vous montrer une première façon très simple de générer un document et vous allez comprendre quoique je vous ai parlé tout à l'heure des clauses et donc on va faire ça on va mettre les clauses en fait là je vais mettre les clauses à afficher je vais vérifier un petit peu le chat avant alors Mathieu qui du coup je pense m'a répondu quand j'ai parlé tout à l'heure qui me disait du coup pour les avocats français le fait que ça soit français comme beaucoup et c'est donc un argument de vente pour moi oui en effet je comprends on nous le dit souvent est-il possible de faire des crudes d'opération donc ça alors je ne sais pas alors bref ajouter mettre à jour supprimer de la data directement par les utilisateurs de l'app et en fonction des rôles assignés oui bien sûr du coup Mathieu bon oui tu as trouvé la réponse un petit peu mais tout à fait tu peux tu peux tout à fait ajouter modifier la data et tu vas voir qu'en fait tout est ajustable dans la mesure où tu n'as pas envie que tel type d'utilisateur puisse modifier tel type de données ou tel tableau ou bref ça a toi de données les autorisations donc ça tu peux tout à fait le gérer toi en tant que maker voilà et donc là je vais aller créer plutôt du coup ce qu'on appelle un multi-select donc c'est à dire en fait on différencie single et multi-select sur XAR c'est assez clair c'est soit vous sélectionnez vous avez un menu déroulant et vous sélectionnez une option single, select soit vous avez un menu déroulant où vous sélectionnez plusieurs options multi-select donc là c'est ce qu'on va faire parce qu'on imagine qu'on peut créer on peut avoir plusieurs plusieurs clauses mais là je suis en train de réfléchir et en train de me dire que ce sera plus simple si j'utilise single select et je vais vous montrer du coup ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est que là single select mon premier single select je vais mettre ajouter la clause je vais mettre par exemple la clause A ça je vais l'appeler clause A et je vais mettre une option une option oui donc là je vais mettre un petit tic ou non et là je vais changer le style des boutons et du menu déroulant pardon pour mettre justement des boutons et donc là comme ça on a un visuel qui est un peu plus sympa en tout cas ce que je trouve personnellement et là on va faire ça pour plusieurs clauses je vais créer du coup une clause B je vais mettre ajouter la clause B et en fait qu'est-ce qu'on va faire on va aller sur notre document on va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'affichage conditionnel et dire si telle et telle case ont été cochées alors j'affiche telle clause et c'est exactement ce qu'on va aller faire voilà par exemple et donc là je vais changer finalement je vais le faire pour deux clauses on a notre clause A notre clause B voilà pour ça et là je vais mettre un bouton continué on va mettre d'abord un espace mettre un bouton alors comme vous le voyez soit vous avez des boutons que vous pouvez paramétrer de A à Z soit vous avez des boutons qui sont préconfigurés pour gagner du temps et là c'est ce que je vais faire je vais cliquer sur le bouton continuer et je vais mettre gêner le document et là je vais aller utiliser une action qui s'appelle créer un document dans laquelle je vais remplir un doc X donc je choisis le doc X alors je vous explique pourquoi je fais ça parce qu'en fait le doc X est beaucoup le remplissage automatique des doc X est beaucoup plus flexible dans la mesure où vous allez pouvoir par exemple changer la taille de la police typiquement l'affichage conditionnel n'est disponible que sur les doc X et par contre ce qui est embêtant c'est que les doc X on peut le modifier et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la puissance et la flexibilité de la génération de doc X et qu'une fois qu'on a généré notre document en doc X je vais le transformer en PDF et c'est ce que j'enverrai à mon client final donc lui il ne pourra pas modifier le document je vous rassure et donc là je vais aller là je dois sélectionner les champs que je vais placer sur mon document donc forcément je vais mettre clause A clause B en l'occurrence je ne vais pas les placer en tant que tel mais bon je vais les mettre je vais mettre le prénom et le nom de la personne connectée qui sera en quelque sorte le deuxième signataire le numéro de mobile bon allez juste pour la démo et je vais aller dans mon client concerné dans cette génération d'accords de confidentialité et mettre le prénom le nom téléphone et email allant mais tout étape suivante et là ce que je vais faire c'est que je vais aller copier coller ces éléments sur le document en question alors et là pour ça je vais devoir modifier le partage voilà donc là vous voyez le document à quoi il va ressembler là en l'occurrence j'avais même mis le numéro de documentation mais c'est pas forcément intéressant donc cet accord de confidentialité j'ai vraiment créé un document de toute pièce je pense que légalement ça n'a aucune valeur j'ai mis le représentant de la société XAR prénom non donc ça ça change pas c'est vraiment le nom de la personne connectée invite et là je vais mettre le nom de notre client qu'on a sélectionné avec notre menu déroulant à signer cet accord de confidentialité donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher les champs que je vous ai montré tout à l'heure donc là en l'occurrence le prénom du client que je vais coller je vais faire de même pour le nom de famille là j'ai forcé le trait vous avez vu que j'ai choisi une police un peu originale mais c'est vraiment pour montrer qu'on peut personnaliser et c'est vraiment la force de la génération par Doc X la date de signature là en l'occurrence c'est vrai que j'ai pas mis de date mais ça pourrait être pertinent et là on a pas encore mis de signature et là ce que je m'étais amusée à faire c'est que du coup j'avais mis signataire 2 prénom nom du client avec son numéro de téléphone et son email donc là c'est ce qu'on va faire hop je vais remettre le nom voilà et le prénom voilà et puis du coup je vais en profiter aussi pour mettre le numéro de téléphone et l'email email et numéro de téléphone je sais pas si vous voyez bien mon écran ah mince désolé désolé tout camp enfin tout merci de me l'avoir dit donc là du coup j'espère que vous le voyez bien maintenant alors en fait ce que je fais depuis tout à l'heure du coup c'est que je copie-colle les champs en question donc vous inquiétez pas du coup il me reste des champs à copier-coller donc vous allez le voir comme ça donc je vais vraiment sur hop client génération en plus je vais même pas aller chercher le bon et donc je vais chercher dans l'application vraiment je copie-colle le champ qui m'intéresse et je vais le coller sur mon modèle en fait qui va me servir à générer tous mes documents et là mon accord de confidentialité qui est complètement de bison je le répète donc voilà je vais du coup juste enlever la date de signature ça on le mettra pas après puisque pour l'instant on va juste générer le document et je vais vous montrer ensuite comment on fait pour le faire signer et mettre en place une signature donc voilà là on a notre document qui est tout beau je vais l'enregistrer et je vais vous montrer aussi du coup comment mettre les clauses comment les paramétrer donc là de nouveau je vais switcher de partage d'écran pour vous montrer comment paramétrer du coup ce qu'on appelle les blocs conditionnels qui est en fait l'affichage conditionnel donc là en l'occurrence une clause donc je vais cliquer sur du coup nouvelle pour ajouter une condition moi je vais l'appeler clause A pour pouvoir les différencier et ce que je vais faire c'est que je vais tester si ma clause A est égale à l'option verte enfin oui en gros voilà là je vais copier ma clause A et là je vais de nouveau switcher le partage d'écran donc je retourne sur mon document et là je vais inventer des clauses complètement didon donc je vais mettre clause A deux points et là blablabla et je vais copier coller du coup l'élément qui m'intéresse et ce que je vais faire je vais le mettre plus précise j'espère que vous voyez bien mon écran je vais quand même revérifier parce que là c'est une partie intéressante hop donc là j'ai inventé ma clause j'ai inventé une clause enfin j'ai mis n'importe quoi je vais mettre clause A je le mets vraiment ici avant et en fait l'idée c'est que ça va être ça va être des bornes en fait on va borner le texte qu'on va afficher conditionnellement et donc il ne faut pas oublier de fermer la borne dans la mesure ou sinon ça n'aura aucun sens voilà donc là j'ai ma clause A je la borne et donc là on aura un affichage conditionnel je vais faire de même pour ma clause B donc là je vais retourner côté l'utilisateur côté hop je vais créer de la même façon une deuxième clause donc là hop je rechange le partage j'ai essayé de toutes les manières ce matin d'optimiser pouvoir juste passer d'un écran à l'autre est impossible donc malheureusement je suis condamnée à faire ce partage d'écran à changer le partage d'écran de façon un petit peu lourde et manuelle donc là je vais présenter mon appli Xar et là je vais créer de la même façon du coup une deuxième clause un deuxième un deuxième affichage conditionnel pour la clause B donc là je vais mettre clause B égale à bah oui plutôt continuer et là comme tout à l'heure je vais cobser ma clause et je vais faire comme tout à l'heure vraiment là je reproduis juste ce que j'ai fait et je vais de nouveau changer le partage d'écran et là je vais mettre clause B de point et là de nouveau n'importe quoi donc là c'est un modèle assez basique mais vous allez voir très puissant donc là on va retourner dans notre application Xar voilà je vais déposer le fichier que je viens de générer qui s'appelle live accord juste ici je vais l'appeler accord de confidentialité et là confi oula et là comme dit plus tôt mon idée c'est certes de générer un doc X pour bénéficier de la souplesse du doc X mais ce que je veux vraiment c'est l'envoyer en PDF donc c'est ce qu'on va faire là on va le transformer on va transformer ce document doc X en PDF donc pour ça je vais remettre une action créer un document je vais sélectionner l'option convertir un document créé en PDF l'identifiant du fichier généré je vais mettre accord de confidentialité de nouveau de confidentialité idem pour le nom du fichier et là on va essayer d'utiliser les fonctionnalités qu'on propose et je vais mettre en variable le nom de mon client donc pour à chaque fois avoir accord de confidentialité le nom du client et donc je vais dans client génération et je vais récupérer son nom je sélectionne le document que je veux convertir en PDF là j'en ai qu'un seul donc c'est pas compliqué et puis ce que je vais faire c'est que je vais quand même le visualiser sur une page avant de l'envoyer à mon client donc là je vais ajouter une nouvelle page que je vais appeler validation parce qu'on va valider le doc qu'on veut envoyer je vais mettre une colonne et là je vais placer un élément qui s'appelle document créé je vais cliquer dessus pour le paramétrer et je vais aller chercher mon accord de confidentialité je vais choisir d'afficher le document pour qu'on puisse vraiment voir le document et puis là je vais mettre un bouton valider je vais le rediriger vers l'étape suivante et puis je vais le centrer enfin du coup pas vraiment centrer plutôt le décentrer vers la droite voilà et là ce que je vais faire c'est que je vais vous envoyer le lien de l'application pour que vous puissiez tester l'application qu'on a créée bon alors là du coup avant ça juste une mini modification c'est que là j'ai bien créé mon formulaire de génération de documents mais c'est un petit peu frustrant dans la mesure où on ne peut pas du tout y accéder enfin là quand on se connecte on n'a qu'une page blanche donc là je vais créer rapidement un petit bouton qui va me permettre de générer un nouveau document je vais sur bouton je vais cliquer sur générer un nouveau document je vais les rediriger vers un parcours juste une mini précision on a deux façons d'afficher le parcours soit en pleine page ce qu'on a appelé de nouvelle page soit en pop-up c'est à dire qu'on va avoir un pop-up qui s'ouvre moi je préférence personnelle j'aime bien en pop-up et je vais mettre génération de documents donc comme ça là vous allez arriver sur votre page d'espace personnel bien sûr il n'y aura absolument rien mais vous allez pouvoir générer le document et faire le parcours qu'on a créé sachant que je vous le rappelle on n'a que paramétré le côté accord de confidentialité donc il faut choisir le côté accord de confidentialité je vous envoie le lien donc juste oui un petit point je le fais rapidement et de façon presque automatique mais pour envoyer le lien d'inscription de l'application que vous avez créée vous pouvez tout à fait donc cliquer en haut à droite sur partager et là vous avez le lien d'inscription donc vous allez vraiment permettre enfin l'utilisateur à qui vous allez envoyer le lien en l'occurrence là je vous l'envoie à vous vous allez arriver sur la page d'inscription si vous voulez juste envoyer le lien de l'application donc la page de connexion avec identifiant et mot de passe vous allez dans le persona 1 les trois petits points ici éditer et là vous avez l'URL que vous pouvez d'ailleurs modifier donc là je vais d'ailleurs l'appeler gestion et là je vais appeler mon URL du coup accueil et là je vous envoie le lien sachant encore une dernière précision pendant que je vous envoie le lien ah non je suis désolée je vous ai perdu je suis désolée merci Casimer de m'avoir envoyé un message du coup je vous envoie le lien de l'application je vais du coup refaire les précisions hop que j'évoquais tout à l'heure en fait je distinguais pour obtenir le lien de l'application que vous avez créé vous avez deux façons de le faire vous allez dans partager ici et vous allez pouvoir copier et coller le lien du parcours là c'est exactement ce que j'ai fait et c'est le lien que j'ai mis dans le chat et en fait ce lien du parcours correspond au lien d'inscription donc là vous vous allez arriver sur la page d'inscription de mon application et je serai même encore plus précise non seulement de mon application mais de ce persona là ce persona là apprécie gestion et une autre façon d'obtenir le lien c'est d'aller dans les trois petits points au niveau du persona d'aller dans éditer et là vous allez directement arriver sur l'URL de cette fois-ci de l'application et donc vous allez arriver sur une page avec identifiant mot de passe donc c'est juste une petite nuance c'est que le lien qui est en haut à droite dans le bouton partagé c'est vraiment le lien d'invitation d'inscription alors que le lien qui est dans le bouton en haut à gauche dans les trois petits points édités c'est vraiment un lien de connexion classique d'utilisation pour tous les jours et d'ailleurs en termes de sécurité vous avez la possibilité de mettre le persona en privé et là dans ce cas là vous pouvez ajouter des utilisateurs je vais arrêter de faire des bêtises seulement de façon manuelle c'est à dire vraiment c'est le maker qui va gérer la création des utilisateurs et là ça se passe à plusieurs niveaux un niveau qui va être d'aller dans paramètres utilisateurs et groupes et là vous allez pouvoir ajouter des utilisateurs les modifier donc par exemple supprimer le désactiver modifier pour changer le persona en fait par exemple moi je peux choisir de changer le persona et je peux envoyer l'email d'invitation si jamais je sais pas il y a eu un problème potentiellement je vais re-regarder du coup le chat c'est bon il n'y a pas de pas d'infos encore désolé pour le petit micmac avec le partage d'écran donc voilà donc là en guise de récapitulatif on a créé un outil qui nous permet de générer des documents mais moi j'aimerais apporter un peu plus de complexité dans la mesure où j'aimerais envoyer en signature le document qu'on veut en générer alors juste avant ça ce que je vais faire c'est que je vais créer un tableau pour suivre la génération de mes documents parce que là c'est un petit peu frustrant on crée des documents mais on n'est pas capable de les voir d'ailleurs ce que je vais juste faire avant c'est que je vais modifier là j'ai une colonne en trop qui me dérange donc je vais dans colonne et je vais juste rapidement la supprimer avec la petite croix hop je vais modifier la taille de mes colonnes et là je vais ajouter un tableau pour suivre les documents que j'ai mis en signature donc pour ça je vais aller là à droite dans le bouton donner dans tableau et je vais créer un nouveau tableau je vais l'appeler suivi génération je vais sélectionner une source là en l'occurrence ma source c'est génération de documents je vais sélectionner les colonnes que je souhaite afficher là ce qui me plairait c'est de mettre le prénom et le nom du client pour qui j'ai généré le document le type de document que j'ai généré et puis peut-être du coup éventuellement l'accès au document en question donc là au document PDF hop je vais placer donc là je vais juste drag and dropper vraiment mon tableau comme ça je vois un peu à quoi il ressemble je vais rapidement renommer mes colonnes parce que là on est d'accord que c'est pas terrible donc je vais premier je vais mettre prénom du client nom du client document document magnifique du coup je vois que Jean Neymar a fait un document a mis un document en signature sachant que là typiquement peut-être on n'a pas envie que alors soit on peut choisir que toutes les personnes qui ont un compte en tant que gestionnaire puissent voir tous les documents qui sont mis en signature après là ce que vous pouvez faire aussi c'est dire moi j'ai pas envie que tout le monde voit les documents de tout le monde et donc faire en sorte de récupérer les données seulement depuis les parcours de l'utilisateur et dans ce cas chaque utilisateur ne verra que les documents que lui a mis en signature parfait là on est bon pour moi dans le sens où on a bien notre tableau qui nous permet de suivre les documents qu'on a mis en signature maintenant on va s'attaquer du coup à la signature en tant que telle puisque là pour l'instant j'ai généré mes documents mais je ne les ai pas envoyés je n'ai rien fait avec ces documents donc je vais retourner dans ma branche accord de confidentialité et là j'aimerais vous montrer les deux types de signatures qu'on a sur Csar on a un premier type de signature qui est vraiment le premier niveau parce qu'il y a plusieurs types dans les signatures électroniques j'ai pas envie de dire le baisse mais il me semble qu'il y a 5 niveaux de sécurité et d'un point de vue légal il y a 5 niveaux de sécurité des signatures électroniques donc nous on vous propose le premier niveau et après on vous propose les autres niveaux en partenariat avec YouSign donc là je vais mettre le premier niveau ce que je vais faire en fait c'est que je vais faire signer le gestionnaire donc la personne qui est connectée avec une signature de niveau 1 et je vais faire signer mon client avec la signature YouSign donc pour ça je vais ajouter un élément signature manuscrite juste ici pour que ce soit plus joli je vais mettre un espace et puis je vais renommer le libellé je vais mettre signer ci-dessous ça j'ai ci-dessous c'est pas mal je vais modifier signer ci-dessous je peux cocher le toggle par exemple empêcher la modification je vais pas le faire parce qu'étant donné que souvent on a un peu du mal à la première fois qu'on le fait avec le trackpad sur l'ordinateur on fait toujours quelque chose d'un peu moche donc je vais vous laisser la possibilité de modifier votre signature je vais mettre signature génération puisque c'est comme ça que j'ai appelé tout méchant parfait j'ai ma signature génération en prévisualisé en voix et là typiquement vous voyez hop je peux signer avec mon trackpad en prévisualisation et je vais utiliser cette signature sur le document qu'on a généré tout à l'heure une autre chose c'est que tout à l'heure du coup j'avais pas mis la date du jour et là j'aimerais bien le rajouter donc ce que je vais faire je vais ajouter un champ date date que je vais appeler date signature et je vais cocher le google initialiser à la date du jour comme ça moi je suis gestionnaire j'envoie je sais pas 60 non peut-être à 60 mais 30 documents à signer par jour j'ai pas envie à chaque fois de mettre la date du jour donc c'est bon c'est fait et puis si j'ai besoin je peux modifier voilà et là je vais dans ma création de documents et je vais aller chercher les champs que je viens de créer donc vous voyez vous pouvez modifier à posteriori donc je vais mettre ma signature et la date de la signature étape suivante et là vraiment comme tout à l'heure je vais aller copier coller les champs sur le document donc là je vais mettre signature génération je vais modifier mon partage d'écran cette fois-ci sans l'oublier hop je vais mettre donc je vais quand même enlever l'espace voilà la signature et puis la date la date de la signature je vais mettre le vous voyez j'ai copié collé du coup le champ signature ici j'ai mis la date ici là mon document est donc paramétré comme il faut je vais l'enregistrer et je vais de nouveau le placer donc là je vais de nouveau changer le partage d'écran je vérifie que le partage d'écran est bien lancé et puis je vais aller beaucoup déposer le nouveau document qu'on vient de hop de paramétrer et je vais mettre accord de confidentialité voilà donc là on vient de placer la signature d'ailleurs pour ceux qui le souhaitent on peut hop vous pouvez tout à fait du coup essayer de remettre un document à la signature et le signer comme ça vous verrez ce que ça donne d'ailleurs je vais le faire aussi moi de mon côté comme ça vous verrez ou quoi que je vous laisse le faire de votre côté parce que je vois l'heure qui tourne et j'aimerais du coup vous montrer comment on peut paramétrer YouSign donc là je retourne dans ma génération de documents l'accord de confidentialité et maintenant ce que je vais faire c'est que après l'action de validation de mon accord de confidentialité je vais du coup l'envoyer en signature donc là pour ça je vais utiliser l'action signature électronique hop signature électronique alors là j'ai pas mes clés API YouSign sous la main mais j'irai les chercher après je vais l'appeler signature accord de confidentialité donc en fait là on donne un nom à l'action et en particulier à la signature électronique afin de la retrouver après vous allez voir dans le tableau de mon espace personnel je vais pouvoir mettre le statut de la signature en cours et donc pour ça j'aurai besoin d'avoir l'accord de confidentialité enfin de savoir que c'est bien la signature accord de confidentialité qui est en cours et comme j'ai mis plusieurs documents en signature j'ai aussi mes contrats et autres pour pas tout confondre voilà je peux choisir d'avoir du coup l'invitation d'avoir une procédure ordonnée donc c'est à dire que les signatures sont désignées en fonction de l'ordre dans lequel je vais les mettre donc là en l'occurrence je vais choisir un document créé par une action et je vais aller chercher mon accord de confidentialité PDF étape suivante et là je vais aller définir mes signataires là en l'occurrence je n'en ai qu'un donc je vais choisir l'échange du parcours je vais aller chercher le prénom de la même façon là je vais dans mon client génération l'email idem pour le nom et le numéro de téléphone pour la position de la signature électronique je peux choisir soit de laisser à l'utilisateur final le choix de l'emplacement là dans notre cas étant donné que ce sera toujours le même document qu'on va mettre à signer ce sera quand même un grand gain de temps de le définir ici comme ça il est défini une bonne fois pour toutes et puis vous n'avez pas à le modifier donc là étant donné que moi je sais que j'ai qu'une page je vais positionner la signature sur la page 1 de mon PDF et pour calculer les coordonnées j'ai cliqué sur un lien qui m'emmène ici je vais mettre choose my document et il va me laisser normalement bon je vais prendre un autre document mais en fait ce qui compte c'est juste d'avoir une idée de la position de notre rectangle moi je vais le mettre en bas à droite sachant que du coup vous pouvez mettre ici le bon document là c'est moi qui ai pris le premier formulaire que j'avais sous la main voilà je vais copier-coller les coordonnées retourner sur mon espace et les coller ici et donc là j'ai paramétré ma signature YouSign donc c'est vraiment super simple et le client va le recevoir par mail sachant que si vous n'avez pas la fonctionnalité YouSign c'est tout à fait possible d'envoyer aussi juste par mail le document comme suit donc juste celui-ci bon bien sûr du coup il n'aura pas signé mais vous pouvez tout à fait imaginer que vous lui envoyez le document PDF brut lui le signe et vous le renvoie à compléter et donc pour ça je vais vous montrer même si là ça n'a aucun sens parce que du coup on va envoyer plein de mails à notre client mais je peux paramétrer l'envoi de mail en sujet je vais mettre accord de confidentialité assigné envoyer à je vais choisir l'email de mon client et puis mettre là un petit message bonjour prénom du client hop vous trouverez votre accord de confidentialité en pièce jointe pour l'accord de confidentialité assigné accord de confidentialité assigné en pièce jointe bien à vous par exemple et là vous pouvez mettre le prénom du gestionnaire de la personne qui gère ce dossier hop prénom non et là je coche les éléments que je veux mettre en pièce jointe donc voilà donc là vous avez deux façons de procéder pour résumer pour la signature même trois je résume soit vous utilisez la signature vraiment basique niveau 1 mais qui reste une signature électronique valide en utilisant le champ signature électronique de XA et là vous pouvez du coup le placer à même le document comme on l'a vu tout à l'heure vous voyez ici il est juste ici signature génération transformer du coup le document en PDF et là ensuite une fois que vous l'avez validé pour l'envoyer au client il y a deux façons de procéder soit vous le faites à la mano et donc vous pouvez tout à fait l'envoyer en pièce jointe comme ça à votre client soit utiliser l'application enfin le le module YouSign intégré à XAR pour l'envoyer au client et là dans ce cas lui recevra un module et ce sera du coup une signature avec un un niveau supérieur au niveau 1 du champ que je vous ai montré tout à l'heure voilà pour la signature électronique et je voulais absolument absolument vous montrer je vois que mon temps est écoulé je ne sais pas si vous avez des questions là je retourne du coup dans le chat si jamais vous avez des questions là à me poser concernant là tout ce que j'ai fait aujourd'hui tout ce que je vous ai montré je vais mettre mes clés API YouSign dans l'application que je viens de créer comme ça vous pourrez la créer vous pourrez l'utiliser la tester en live tout à l'heure et puis j'espère que ce live vous a plu j'ai essayé de faire un sujet plus précis que la dernière fois je ne sais pas s'il y en a qui étaient à tous les au live précédent en tout cas n'hésitez pas à me faire vos retours moi je suis très preneuse si même vous avez des sujets que vous souhaitez aborder dans le live c'est vraiment un moment où on a beaucoup de temps enfin en tout cas plus de temps que d'habitude vous pouvez me poser toutes vos questions si vous avez une fonctionnalité que vous voulez voir peut-être un peu plus en détail il ne faut pas hésiter écoute merci Mathieu j'espère que ça t'inspire bon après-midi et puis n'hésite pas à me contacter sur n'importe quel sur le Discord par exemple normalement j'essaye d'être d'être réactive écoutez sur ce bon après-midi à vous tous j'espère vous retrouver bientôt sur notre Discord je vais peut-être vous mettre le lien du Discord je vais essayer de le récupérer pour que vous puissiez le rejoindre si jamais vous ne connaissez pas du tout que ça vous pouvez carrément vous créer un compte c'est gratuit vous n'aurez peut-être pas toutes les fonctionnalités mais vous pouvez quand même tester beaucoup de choses hop je vous copie le lien et je vous mets dans le Discord voilà donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord comme ça vous serez au courant de toutes les infos on essaye de poster quand on a des nouvelles fonctionnalités qui sortent et puis c'est quand même un bel espace d'entraide donc si vous avez des questions il ne faut pas hésiter à les poser dessus parce que souvent plein de personnes ont eu les mêmes questions avant vous et puis même quand parfois vous avez besoin d'une fonctionnalité spécifique parfois il y en a qui ont trouvé des alternatives qui pourront vous aider donc le partage d'expérience a beaucoup de bénéfices surtout dans la création d'applications donc voilà sur ce je vous laisse n'hésitez pas à rejoindre le Discord et puis à bientôt sur XA à bientôt Sous-titrage ST' 501